Ça a été créé en 1962. Au départ, c'était pas très loin d'ici, avenue du Colonne-et-le-Bourg, dans un seul immeuble, et ça a démarré par la post-production son uniquement. Et puis, petit à petit, le studio s'est développé, et ça s'est mis aussi à la post-production images. Et puis, à un moment donné, on a dit, mais pourquoi on ne ferait pas aussi la photochimie, le laboratoire photochimie, etc., jusqu'à couvrir tous les aspects de la post-production. On attire aussi les grosses coproductions internationales de par l'envergure du lieu et de par les installations que l'on a, qui sont à un bon niveau en matière de coproduction internationale, notamment avec les anglo-saxons, ou les États-Unis, ou le Canada. On est bien équipés pour ce genre de production, d'autant plus qu'on a tout sur le même site. Donc, on démarre de la gestion des rushs, on a les salles de montage images, on a les salles de montage son. Au niveau post-production images, on a tout, plusieurs salles d'étalonnage. Au niveau du son, le bruitage est là, le mixage est là, la post-synchro est là, jusqu'au délivrerie. Donc, le fait d'avoir tout sur le même lieu est assez unique. Je dirais, en Belgique, c'est sûr, et même en France, Benelux, c'est assez unique. D'autant plus qu'on peut faire à la fois la post-production en numérique, mais aussi en argentique, puisqu'on a toujours le laboratoire photochimique. Donc, c'est vraiment un panel complet, une palette complète de post-production. Donc ça, pour les coproductions internationales, c'est très intéressant. Et aussi, de par la dimension des studios. Par exemple, le D1, le studio de mix, c'est le plus grand de Belgique pour le cinéma. Alors déjà, l'effort de la RTBF, qui a été de lancer les séries TV, ça a donné une petite impulsion. Mais au-delà de la Belgique, il y a un gros, gros engouement pour les séries maintenant. Même en France. Donc, on a effectivement de plus en plus de séries télé qui se développent. J'ai l'impression que le crédit d'impôt français est moins handicapant sur les séries télé. Et donc, on a beaucoup de séries télé qui viennent. A tel point qu'on a un workflow complètement dédié séries télé maintenant. On a fait des salles d'étalonnage dédiées pour la télé. On a un audit mix dédié pour la télé. Donc, ça permet de répondre à ce besoin des séries télé. Donc, la dernière série télé où on a fait vraiment tout de A à Z en post-production. Et ça, c'est intéressant de tout faire. Depuis la gestion des rushs, le montage image, montage son, etc. Jusqu'au délivrerie. Le mix, la post-production son, la post-production image. C'est la web série SCAM. On a travaillé aussi sur des séries RTBF comme Illégal. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros, gros encouement pour les séries. Et le fait de tout faire en même endroit, c'est, pour nous, c'est optimal. On gagne beaucoup de temps. Mais c'est optimal aussi pour les producteurs, pour le responsable de post-production. Et finalement, aussi pour les techniciens et les artistes. Je ne vais pas parler de productivité parce qu'on reste quand même sur des œuvres. Mais vraiment d'efficacité. Et pour des séries télé, ça s'impose parce que les délais sont quand même assez courts. La plupart des films majoritaires belges sont passés par ici. Donc, la plupart des films de Joachim Lafos, Fabrice Duvels, Boulie Laners, Olivier Masset-Dépasse sont passés ici. Hélène Cattet et Bruno Forzani. Donc, je dirais qu'au niveau de la Belgique, tout le monde est passé ici. Au niveau international, je pourrais citer, je ne sais pas, Largo Winch, par exemple. Seven Sisters, qui a eu un bon résultat au box-office, notamment en France. Donc, Hichotte de Terry Gilliam a été mixé ici, dans le D1, justement. Un film comme ça, c'est assez prestigieux. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.